Vous avez réussi ? Vous êtes devenu locais mort ? Je vais vous dire, manger local à Paris pour résumer la situation, ce n'est pas facile. D'abord, il faut avoir un comportement normal, qui est celui de la plupart de ceux qui nous écoutent. Aller à sa supérette. Et en fait, quand vous allez dans votre supérette et que vous regardez aujourd'hui... C'est très compliqué. J'en ai fait trois de marques différentes, qui sont dans mon quartier, à 150 m les unes des autres. Pour avoir les lieux exacts de production et avoir des produits en ce moment qui soient à la fois locaux et de saison, c'est extrêmement compliqué. Je trouvais du poivron qui nous venait de je ne sais pas où, des tomates qu'on ne mange pas évidemment en hiver. Et ça, c'était dans ce que j'appellerais les réseaux traditionnels de vente, les premiers produits que je trouvais. Exactement. Après, les grandes surfaces, elles commencent à s'y mettre parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait une forte demande. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais Virginie, il y a des régions où c'est plus facile, j'imagine que... Oui, mais maintenant, elles commencent dans les régions à la coupe, la charcuterie, le fromage par exemple. Et puis, elles s'y mettent. Il y a des marques, ça vient d'ici, petits producteurs. Regardez, toutes les grandes surfaces maintenant ont leur marque de locaux. Mais alors, à Paris, il y a des... Enfin, excusez-moi, c'est vraiment très bête comme question, mais on produit du fromage... Alors, quand on parle de locaux, on a dit 250 km. Qu'est-ce qu'il y a autour de Paris à 250 km ? Il y a la Normandie, il y a la Fontaine, il y a les Pays de la Loire, il y a la Bourgogne. Donc, pouvez-vous faire des plateaux de fromage incroyables ? Alors, je ne suis pas d'accord avec Virginie, parce que là, je pense qu'elle est très large et que les 250 km, ils sont plus étroits qu'on ne le dit, notamment pour les fromages. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du fromage en tant que tel, dont je pouvais être sûr qu'il soit contenu dans ce rayon de 250 km. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je vous dis juste que ça n'est pas facile, facile à trouver, effectivement. Bon, ça commence aussi au petit-déj, avec le café, petit extrait. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Papa doit se préparer son café, enfin le café, il n'a pas le droit, ça chicorée. Attendez un peu quand même. Alors, pour une dégustation optimale, mélangez deux petites cuillères avec 200 ml d'eau, de lait ou de boisson végétale. Donc voilà, je suis dans la chicorée soluble. Donc les petites cuillères, on y va, une, deux. Oui, ma nature est généreuse. Trois, tiens, merci, ça a du goût. L'eau, ça serait presque l'air normal. Qu'est-ce que t'en penses, Pichou ? On va goûter. Oh, je viens de m'ébouillanter. Bon, alors, c'est pas bon, mais c'est buvable. Voilà. C'est pas bon, mais c'est buvable. Vous parlez par ailleurs à vos chats. Oui, non, mais je parle à vos chats. Ah, mes chats, alors, non, ce que je veux vous dire, c'est que, une fois que j'avais échoué dans les supérettes, je me suis tourné, il y en a beaucoup dans mon quartier, et pour tout vous dire, je les fréquente depuis toujours, vers soit les amaps, soit les magasins bio, et en effet, alors moi, ma chicorée, je l'ai trouvée dans un magasin bio, c'était clair. J'ai identifié qu'elle était de proximité, mais je continue de dire que, bon, alors, j'ai bu ça, c'est pas mauvais, je vous avoue que je passerai pas ma vie à me faire une chicorée le matin, mais enfin, maintenant, j'ai le petit pot à la maison, et c'est pas désagréable. Après, c'est le locavore à l'extrême, c'est parce qu'il y a plein de produits qu'on peut pas trouver chez nous, si vous mangez du chocolat, le café, des agrumes, c'est compliqué. Donc là, vous avez le droit de ne pas pouvoir vous en passer. Vous êtes bien aimable. Tout ce qu'on trouve autour de chez nous, autant prendre ce qui est fait... Ah ben, je vais vous dire ce que j'ai mangé pendant une semaine, c'est pas compliqué. Alors, au bout d'un moment, on se tourne vers des produits simples, donc j'ai mangé de la salade d'endive. Non mais, même à Paris, dans des parkings dans le 18ème arrondissement, on fait pousser des endives bio aujourd'hui. Donc, honnêtement, moi, j'adore ça. Je vais vous dire un truc totalement idiot, c'est que j'ai tendance, moi, pendant les 6 mois d'hiver, à manger de la salade d'endive à l'heure du déjeuner. Vous savez que j'ai des journées un petit peu extensives, donc le midi, il faut que je reparte. Et pendant l'été, à manger de la salade de tomate, ce qui ne me pose aucun problème. Donc, je n'ai pas de problème avec ce genre de produit. Si vous vous régalez, c'est juste des produits de saison. Que de la salade d'endive, entre nous ? Ah, il n'y a pas que ça, quand même. Non, non, mais il n'y a pas que ça, mais on peut trouver. Et vous qui aimez la viande, par exemple. Si vous achetez un sachet de salade, la provenance exacte, vous ne la trouvez pas, c'est compliqué. Ou ce sont des termes extrêmement génériques. À partir du moment où il fallait que j'applique sérieusement ce qu'on m'avait demandé, je ne prenais plus quand il y avait un doute. Vous comprenez ce que je veux dire ? On vous suit chez le charcutier. Ah oui. Voilà, alors je n'ai pas le droit à tous ces maris au jambon fumé, vous l'aurez compris. En revanche, un des plus beaux jambons au monde, le Prince de Paris. On l'ouvre pour moi, je vais donc me régaler, je ne vais pas déprimer. Si tranche, puisqu'on est sur l'entame. On connaît la provenance des porcs. On va dire que ce sont des petits porcs d'Île-de-France. C'est un peu mignon. On dit vos jambons, donc. Alors, oui, ça peut être un produit. Non, mais le jambon Prince de Paris, c'est une merveille. Il est fait rue de Charonne. Il est fait rue de Charonne. Et celui aux herbes est encore meilleur. Ben voilà, donc Virginie est déjà au courant. Je me suis régalé, donc j'ai eu tendance à en manger un petit peu régulièrement pendant ces derniers jours. Mais franchement, c'était un plaisir. Et alors justement, il se trouve que mes chats qui sont mes partenaires, vous l'avez compris, eux étaient très contents d'avoir un petit morceau de... Le couad. Oui, vous êtes... Non, le couad. J'ai des chats de luxe, moi. Qu'est-ce que vous croyez ? Je les ai tous ramassés dans la rue, mais... On donne la couad. Ils vivent dans le conflit grâce à moi. Alors, on ne va pas faire un débat sur la couad, on va rester sur les locavores, si vous voulez bien. Juste, on va donner quelques conseils pour nos auditeurs. Virginie, on a bien compris que, par exemple, si on est en milieu rural, il faut bien le reconnaître, c'est quand même beaucoup plus facile. On est près des producteurs. On est près des producteurs, donc on y va. Il y a des magasins spécialisés de plus en plus ? Ah, de plus en plus ? Là, c'est incroyable. À Paris, dans chaque coin de rue maintenant, vous avez un magasin de locavores. C'est le cas dans toutes les grandes villes, toutes les villes moyennes ? Oui, par exemple, le Paris local, c'est dans votre rue, Cyril, rue de Chansy. Vous avez... Mais c'est incroyable, hier je suis passée. On aurait pu se faire un petit carré d'agneau avec une purée de patates douces. On aurait mangé un très beau plateau de fromage. On trouve ça partout en France, Virginie ? On trouve ça partout. Les villes moyennes, les grandes villes, etc. Vous avez les sites internet. Alors, la ruche qui dit oui, locavores.fr, qui regroupe des centaines de producteurs. Il faut comprendre que ce n'est pas une tendance de bobos. Ça touche vraiment tout le monde, y compris à la campagne. Et on peut très facilement trouver aujourd'hui des produits locaux. Cyril ? Ah non, moi je trouve ça génial, mais c'est bien de manger proche de chez soi d'ailleurs, parce qu'il y a une multitude de produits. Et puis à Paris, il ne faut pas se tromper, il y a une grande couronne d'agriculture juste en dehors, une fois qu'on a passé 2-3 ans de Paris, où il y a les salades, les endives, les belles laitues, et tous les légumes d'hiver, les navets, les potimarrons, les potirons. Et à moins de 150 kilomètres de Paris. Alors, on est à la fois distancié et en même temps on est gâté, puisqu'on a tout à Paris, et qui a le rôle de ces fameuses AMAP. Alors, où on peut en fait, chaque semaine, prévoir un panier, qu'on a choisi sur Internet et qu'on va chercher à certains horaires. Alors, moi je me suis pointé à la MAP LGBT, si vous voulez, du samedi. Et évidemment, je suis arrivé 5 minutes trop tard, donc hop, tout a été disparu. Ils ont été commandés à la fois. Ils ont été un peu surpris de me voir un animé. Il y a 250 000 adhérents aux AMAP en France aujourd'hui. 250 000, c'est énorme.